Alors, dans la suite du cours, on a un chapitre sur les composés ioniques. Alors, comme l'on l'indique, un composé ionique est un composé qui contient des liaisons dont la différence d'électronégativité va être plus grande que 1,7, donc des liaisons qui seront ioniques. Ces corps ioniques ont plusieurs propriétés. Alors, ce que vous savez déjà, c'est qu'ils sont composés d'ions positifs et d'ions négatifs qui sont retenus par des forces électrostatiques, c'est-à-dire en gros un peu une attraction plus-moins, donc comme un aimant. Ces composés, donc, dans les conditions standards, donc en gros température ambiante, pression normale, vont se présenter à l'état solide. Donc, c'est à solide, et à l'état solide, on appelle ça des cristaux ioniques. Pourquoi ? Parce que leur configuration va être régulière et structurée de façon, toujours de la même façon par rapport au cristal dont on parle, et ils vont s'empiler, donc, de façon régulière et logique. Exemple, si on prend... Non, si, l'exemple est la page d'après, donc on va le faire après. Donc, c'est des cristaux, donc ils sont empilés de façon régulière. Alors, oui, les cristaux ioniques sont cassants. C'est mis, je ne sais plus où... Voilà, cassants. Donc, c'est dur, mais c'est cassant. Pourquoi est-ce qu'ils sont cassants ? Alors, parce que si vous regardez et que vous imaginez que j'ai un cristal de NaCl, parce que c'est celui qui est pris dans le chapitre, j'ai donc tous les petits plus sont des Na, tous les petits moins sont des Cl. Ok ? Ils sont empilés, donc dans un cristal de Cl, j'ai forcément tout plein de Na et tout plein de Cl, j'en ai pas qu'un seul. Donc, ils sont empilés comme ça. Et même chose comme ça. Ça veut dire qu'au moment où vous frottez et où vous exercez une pression sur ce cristal, d'un côté ou de l'autre, microscopiquement, les molécules, les ions vont se décaler d'un cran. Et à partir du moment où ils se décalent d'un cran, et bien en fait, les deux pans de votre cristal vont se repousser parce que vous vous retrouvez avec des charges opposées l'une en face de l'autre. Donc, c'est pour ça que quand vous prenez un cristal ionique, et que vous le prenez dans vos mains par exemple, et que vous commencez à pousser d'un côté ou de l'autre, et bien il va s'effriter dans vos mains, parce qu'en fait, vous bougez la structure moléculaire au niveau microscopique, et les molécules se retrouvent, les atomes se retrouvent à se repousser, et donc ils se débitent en morceaux en fait. Alors, ils ont une température de fusion relativement élevée, donc au fur et à mesure où on chauffe un cristal ionique, c'est la même chose que pour toutes les autres substances que vous avez vues en deuxième. Dans le solide, ils sont bien rangés l'un au-dessus de l'autre, ils ne bougent pas. A partir du moment où vous le chauffez, les atomes vont se mettre à bouger les uns au-dessus des autres, et vous vous retrouvez avec du NACL liquide, où les molécules vont bouger les unes sur les autres. Alors, les cristaux ioniques vont avoir des formes régulières. Donc c'est ce qu'on a dit, ils sont construits, et donc leur forme régulière, c'est une forme de cube. Donc en fait, ça, c'est la structure microscopique du NACL. Si on prend au plus petit de ce qu'on observe dans le NACL, on va obtenir les Na et les CL qui vont être placés sous forme de cube. Alors, en fonction du corps ionique dont on parle, on va avoir des formes comme ça qui vont changer. Ce ne sera plus un cube, ce sera autre chose, parce que forcément, vous n'êtes pas toujours au même... la géométrie 3D n'est pas la même. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Alors, la dissolution, ça c'est super important. Alors, la dissolution, donc vous vous souvenez que la dissolution, en fait, c'est le fait qu'une substance se mélange, se dissolve et se mélange dans l'eau. Donc en gros, c'est lié à la polarité de la molécule. Ne va se dissoudre dans l'eau, normalement, que des molécules qui vont être polaires. Étant donné qu'on a vu que si... que... Enfin non, voilà, je ne l'ai pas encore dit, c'est maintenant que je le dis. Ne va se dissoudre dans l'eau que des molécules qui vont être polaires. Donc c'est dans le chapitre d'avant. Parce que justement, si la molécule n'est pas polaire, elle ne va pas pouvoir interagir avec l'eau. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas pouvoir interagir avec l'eau ? Parce que justement, l'eau est polaire. Donc, je réexplique ça. Mon H2O est polaire. J'ai de l'oxygène. Et si je fais le centre des charges positifs et le centre des charges négatifs, j'ai un centre qui n'est pas au même endroit. Donc, mon centre, il est 2Δ- ici. Et le centre positif est 2Δ+, là. Parce que celui-là était Δ+, celui-là était Δ+. Donc, j'ai bien un côté de ma molécule négatif, un côté de ma molécule qui est positif. Donc, une molécule qui est polaire. si on mélange de l'eau avec une molécule qui est un composé ionique. L'eau, donc les oreilles de Mickey qui sont là, c'est la représentation spatiale de ma molécule d'eau. L'atome rouge, c'est l'atome d'oxygène, qui est donc chargé de Δ-. Les deux petits atomes blancs, les deux petites oreilles, c'est les atomes d'hydrogène qui sont chargés positivement. Qu'est-ce qui se passe quand je mélange du NACL, donc ça c'est du sel de cuisine, avec de l'eau. Donc, je place mon NACL dans de l'eau. Eh bien, les molécules d'eau qui sont polaires, elles ont donc un côté plus, un côté moins, elles vont s'orienter vers le NACL en étant attirées par les charges du NACL. Mais donc, quelles sont les charges qui sont attirées par qui ? Les charges positives du NACL vont attirer les charges négatives de l'eau, et inversement, la charge négative du CL- va attirer les charges positives. Donc, au fur et à mesure, j'ai plein d'oxygène qui vont venir se mettre, et plein de molécules d'eau en fait, qui vont venir se placer autour du cristal, et s'orienter avec le pôle négatif vers les charges positives du NACL, et les pôles positifs de l'eau vers les charges négatives du CL. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon cristal de sel, il tient ensemble à cause d'interactions que je vais dessiner ici en rouge, donc des interactions plus-moins. C'est les forces électrostatiques qui tiennent mes NACL et mes CL ensemble. L'eau va venir, elle, exercer une attraction sur les atomes extérieurs. Donc, les H attirent les CL, les O attirent les plus, les H attirent les CL, etc. A partir du moment où les forces mauves deviennent plus fortes que les forces rouges, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire à partir du moment où en fait, l'eau, les attractions que l'eau exerce sur mon petit, on va prendre mon petit Na qui est là, sont plus importantes que les forces rouges qui retiennent le Na au CL, la molécule, enfin l'atome de sodium, va être arrachée au cristal par ma molécule d'eau. Elle va être arrachée et elle va se retrouver entourée par tout plein de molécules d'eau libre et c'est ce qu'on appelle un ion hydraté. Et on dit aussi que le Na plus est entouré d'un manteau d'eau. Donc un manteau, c'est le manteau qu'on met quand on est froid, donc même chose. Mon Na est entouré d'un manteau d'eau, ce qui veut dire que mon Na ne voit plus les autres petits CL. Et donc, même chose ici, quand l'attraction, donc si je mets une autre molécule d'eau, parce que dans un verre d'eau, il y a beaucoup de molécules d'eau, chaque âge va venir attirer le CL. Et donc, j'ai ma molécule ici, je ne sais pas une molécule, c'est un ion, pardon, c'est un atome, mon atome de CL qui va être attiré par l'eau, qui va se détacher du cristal et qui va venir ici être hydraté ou entouré d'un manteau d'eau. Attention, quand vous dessinez ces manteaux d'eau, vous devez voir la différence. Donc ici, j'ai les oxydes, oxygènes qui sont orientés vers le plus, parce que plus, ça attire moins. Et ici, j'ai les hydrogènes qui sont orientés vers le moins. Donc ça, c'est très important quand vous dessinez une molécule de cette façon-là. Et donc, c'est pour ça qu'un composé ionique, même si en fait, il est apolaire et dans un tétraèdre, il va quand même se dissoudre, il va quand même être polaire, parce qu'il va quand même interagir avec l'eau, il va quand même être dissous, parce que les charges, comme c'est des charges entières, elles auraient beau être neutralisées dans une molécule tétraédrique, par exemple, eh bien, l'eau va quand même voir des petits plus et des petits moins à la surface du cristal et venir les arracher au fur et à mesure. Et donc, en gros, votre cristal, au fur et à mesure, les atomes se détachent les uns après les autres et vous avez un sel qui est dissous à la fin du procédé. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Alors, on ne va pas à chaque fois qu'on dissout une molécule écrire une équation de dissolution, enfin non, un dessin justement comme ça pour pouvoir le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire des équations de dissolution. Donc, on a du NaCl solide qui, dans l'eau, va donner du Na+, et du Cl-, c'est les équations de dissolution qu'on avait fait un peu avant. Alors, attention à un truc. Vous vous souvenez que j'ai dit que le petit s, ça voulait dire solide. Ça, c'est juste. Ça veut toujours dire solide. Je vous ai aussi dit que du coup, ça voulait dire solide et que ça voulait dire insoluble. Mais, ce s, il ne prend la définition d'insoluble que lorsqu'on le fait apparaître dans les produits. Donc, si j'ai un NaCl solide, ça ne veut pas dire que ce NaCl est insoluble. Ça veut dire que j'ai un NaCl, une substance qui est solide. Si je veux voir que devient ce NaCl, je regarde mes règles de solubilité. Le Na, règle numéro 1, c'est toujours soluble. Donc, je sais que ça, ça va se dissoudre et que ça va être mis en solution. Petit AQ, petit AQ. Si par contre, lors d'une réaction chimique, je fais apparaître, donc, j'ai mes réactifs qui réagissent pour donner des produits, et que je fais apparaître un produit auquel, cette fois, je mets le petit s, là, ça veut dire qu'il est solide. Mais comme il est solide et il s'est formé dans de l'eau, parce que je vous rappelle que pour qu'une réaction ait lieu, en général, on les fait toujours sous forme liquide. Donc, ce que je mélange, c'est des substances qui sont liquides. Donc, si ce S apparaît dans les produits, alors, ça veut d'office dire qu'il est insoluble. Donc, ça, c'était pas clair parce que je n'ai pas introduit cette notion-là dans le chapitre des précipités, justement, parce qu'il fallait d'abord que j'ai fait que j'ai fait ici la dissolution et les molécules polaires, etc. Mais donc, je vous ai dit dans le chapitre des précipités que quand on avait un S, c'était d'office insoluble, etc. Et donc, oui, c'est juste parce que tous les S qu'on a utilisés dans le chapitre des précipités étaient apparus du côté des produits. Et que donc, si je fais apparaître un S du côté des produits, c'est que cette molécule s'est formée en milieu aqueux. donc dans de l'eau et que donc, par conséquent, si elle s'est quand même formée alors qu'elle était dans l'eau, c'est que la molécule qui s'est formée est insoluble. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, je répète. Quand je fais mélanger des molécules ensemble, quand je mélange des molécules ensemble, je les mélange toujours à l'état aqueux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en solution. D'accord ? Donc, mettre un petit S de ce côté-ci n'aurait pas de sens étant donné que si je mélange des molécules solides, les réactions ont lieu très 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 rarement en milieu solide. Elles ont toujours lieu en milieu liquide. Pourquoi est-ce qu'elles ont lieu en milieu liquide ? Je vous le rappelle. Parce que je l'ai dit. Et bien, simplement parce que une fois qu'elles sont en milieu liquide, les atomes circulent A, B, C, D et si les atomes circulent, ils peuvent changer de partenaire. Alors que s'ils sont solides, ils ne circulent pas. Donc, si j'ai A, B plus C, D en milieu solide, donc sans que je les ai dissous, A, B, il est très content avec A, il est très content avec B, il n'a pas de raison d'aller chercher D. Il n'y a que quand on les place en milieu liquide, parce qu'en milieu liquide, les molécules se déplacent et donc, par hasard, le A va rencontrer le D et se dire « Oh, ben tiens, avec toi, je peux aussi faire l'octet, donc pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas avec toi ? » Donc, quand elles se rencontrent et qu'il apparaît un produit qui est solide, alors ce produit est d'office insoluble. Alors, on dit que l'H2O joue le rôle de solvant, donc c'est l'élément qui va dissoudre la molécule. Le NAC, elle est solide au début et aqueux, ça veut dire qu'ils apparaissent en solution aqueuse. Solution aqueuse, c'est une solution qui est à base d'eau. Donc, les composés ioniques sont solubles dans les solvants polaires. Alors, solvant polaire, c'est l'eau. Et les solvants polaires se mélangent avec les molécules polaires. Ils ne se mélangent pas avec les molécules apolaires. Et la même chose est vraie dans l'autre sens. On a des solvants organiques, c'est-à-dire non polaires. On ne va pas en voir d'exemple ici parce que ce n'est pas utile pour le moment. On verra ça en chimiorga. Ces solvants organiques sont non polaires. Ils ne vont donc pas dissoudre les molécules polaires. Par contre, ils vont pouvoir dissoudre et se mélanger avec les molécules apolaires. Donc, c'est ce qui est dit ici. Donc, polaire mélange polaire, apolaire mélange apolaire. Et c'est ce qui est synthétisé ici. Alors, une dernière remarque qui n'a pas grand-chose à voir avec les composés ioniques. D'accord ? Donc, il aurait dû y avoir une séparation. Mais qui a à voir avec la géométrie spatiale. Une même substance, par exemple, le carbone. Donc, le carbone, c'est du C. peut avoir des grandes différences physiques et structurelles. Donc, si on prend le carbone pur, donc du bête carbone, ce carbone peut se présenter à l'état de corps pur simple sous deux formes. Enfin, il en a plus, mais on ne va en prendre que deux ici. Le diamant et le graphite. Donc, ces deux substances, donc le diamant, vous le connaissez. Le graphite, vous le connaissez peut-être moins. C'est le carbone des mines de crayon. Et le diamant, bon, ça, c'est le diamant qui est qui est, enfin, qui est dans les bijoux, quoi. Si vous regardez géométriquement ce qui se passe, eh bien, dans le diamant, les carbones se mettent au centre, ici, à chaque fois. Donc, chaque fois, ils font quatre liaisons et ils sont au centre d'une espèce de pyramide. Si vous regardez dans le graphite, dans le graphite, chaque carbone se met au centre d'un triangle et ils sont répartis en feuillets qui sont superposés par des interactions verticales entre les feuillets. Alors, si on regarde les différences de structures physiques au niveau, le diamant, en général, il est transparent. Il peut avoir des inclusions ou des impuretés, mais le diamant en lui-même est transparent. Le graphite, il est clairement opaque et il est gris. Le diamant a beaucoup plus de valeur alors que le graphite, il n'a pas spécialement de valeur. Alors, ça, c'est les les composants, on va dire, les caractéristiques. Maintenant, d'un point de vue, analyse des caractéristiques physiques. En fait, dans le diamant, les atomes vont être très serrés et reliés, donc à chaque fois, je vous ai dit à quatre. Donc, les atomes sont serrés, ils sont plus serrés que dans le graphite et ils ont quatre voisins. Donc, ça veut dire ici qu'étant donné qu'ils ont quatre voisins, je pense que j'ai dit ça quelque part dans le chapitre, ils sont, un, très contents et du coup, ils sont très stables. Le fait qu'ils soient serrés, ça va permettre de leur donner, donc le fait qu'ils aient quatre voisins, ça leur donne une très grande stabilité parce qu'ils n'ont pas de raison d'aller changer ça et de vouloir réagir avec autre chose. Le fait qu'ils soient très serrés et que donc, ils fassent leur liaison avec les quatre voisins vont leur donner une rigidité et une solidité. Donc, ça va faire que le carbone, le diamant, le carbone qui est dans le diamant, du coup, va être relativement dur. Le diamant, c'est ce qu'on met sur les... sur les... comment est-ce qu'on appelle ça ? Les lames... Les lames pour couper le carrelage, par exemple, c'est des lames qui sont recouvertes de diamants parce que le diamant est tellement dur qu'il va justement permettre de couper des substances qui sont très très dures aussi. C'est une des substances qui est les plus dures au monde le diamant. Alors, le graphite, cette fois, si vous regardez la structure, les atomes sont plus éloignés, donc, ils vont tenir moins les uns aux autres et les atomes ne font pas, du coup, de... ne font pas leurs... leurs quatre liaisons. parce qu'ils n'en ont que trois et puis, ils ont la quatrième entre guillemets qui tient au niveau des feuillets. Donc, le fait qu'ils aient cette structure en feuillets fait qu'en fait, quand vous frottez le graphite sur votre... sur votre feuille, eh bien, les feuillets vont se détacher les uns des autres. Et quand vous les détachez les uns des autres, c'est ça, en fait, qui laisse... Alors, je vais écrire écriture, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est ça qui laisse la trace de crayon sur votre feuille. Donc, le noir qu'on voit sur la feuille, c'est tout plein de petits feuillets de carbone qui sont déposés sur votre feuille. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, en fait, quand vous avez un atome ou un corps pur simple du carbone, eh bien, ce carbone, en fonction de la façon dont il s'est formé, la façon dont il est agencé, donc la structure 3D, en gros, vous allez avoir des molécules qui seront très différentes les unes des autres. Donc, en fait, c'est de là où je voulais en venir.